bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation finale du petit mini album que je vous avais montré donc j'ai utilisé quasiment tout le bloc il me reste quelques chutes mais vraiment pas beaucoup et j'ai dû prendre juste quelques morceaux d'autres d'un autre bloc parce que j'avais pas assez qui me reste ça en chute donc autant vous dire pas grand chose les cartes comme ça qui font à peu près toute la même taille je pense que je vais les garder pour les glisser dedans et puis mettre un petit tampon photo pour pouvoir mettre des photos dedans j'ai un tampon comme ça qu'on m'avait offert de si jolis souvenirs et je le mets à chaque fois un peu partout il est pas mal et j'ai aussi un autre tampon qu'on m'avait offert aussi avec un appareil photo donc ces deux là je les garde sur mon bureau pour pouvoir les avoir à portée de main donc en gros voilà il me reste ça et avec ces petites chutes là pourquoi pas je ferais peut-être des cartes un peu tressé là où enfin voilà il me reste vraiment que ça donc j'ai utilisé l'intégralité du bloc pas l'intégralité des die-cut parce qu'il y en a quand même pas mal donc en die-cut il m'en reste quand même il m'en reste quand même beaucoup il me reste tout ça dans les die-cut j'ai pas beaucoup utilisé finalement il y a quand même tellement de personnages il y en avait que j'aimais pas du tout celui là je l'aime pas du tout là ça va à peu près bon après ça c'est joli la cheminée ça va je sais pas encore je ferai peut-être des cartes pop up avec ou je sais pas ça je vais réfléchir ou alors je les offrirais à ceux qui aiment je sais déjà qui je sais que eve elle adore ce ces petits personnages un peu vintage où j'en verrai peut-être les restes donc j'ai utilisé un autre morceau ça c'était un bloc un vieux bloc et j'ai utilisé aussi un papier 30 30 d'un bloc de chez action pour le la couverture parce que j'avais plus de papiers assez grand après au dos j'aurais pu j'ai utilisé voilà ici pour ça au dos j'aurais pu pourquoi pas mettre comme ça on n'était pas obligé de c'était pas choquant mais bon voilà donc en gros vous pouvez utiliser le bloc en entier quasiment voilà voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait donc il se présente comme ça donc il fait un centimètre et demi de de large à peu près donc là j'ai fait la couverture comme ça avec de j'ai mis du glossy un peu partout sur les boules je vais vous rapprocher j'ai mis un peu du glossy les mila donc là j'ai volontairement fait ici pour que le sapin dépasse et là les deux papiers ils sont raccords quand on ferme la bande là elle continue voilà donc là j'ai fait une petite mise en scène donc avec le petit écureuil qui ouvre ses cadeaux des cadeaux une bougie voilà mais j'aime bien en fait je suis partie d'un bloc que j'aimais pas du tout et finalement ben ce mini album je trouve trop choupi donc voilà donc il s'ouvre comme ça donc ici j'ai décoré les chaque côté au milieu comme ça j'ai coupé parce qu'en fait il y avait une page avec un une déco donc je les coupé en deux pour venir faire le raccord ici entre de l'image voilà il s'ouvre ensuite comme ça est ce que j'ai fait donc c'est ce que je vous disais vu que les die cuts sont très grands et ben j'en ai profité pour en faire des petites pochettes comme ça on va pouvoir venir glisser nos petites photos je prends un papier plus petit parce que là ça passe pas donc en fait voilà je vais faire je vais le couper en deux comme ça je vais faire des petits espaces et vous faire voir donc voilà on va pouvoir c'est pour ça que j'ai volontairement donc en fait les die cut attendez je vais reprendre un die cut un grand donc évidemment vous me connaissez je suis venu couper tous les petits zigouigouis qui dépassaient ici parce que c'était pas très joli alors quand je dis les zigouigouis parce qu'il y en a ils m'ont dit c'est quoi les zigouigouis vous voyez quand on enlève les die cut il y a toujours des petits morceaux qui dépassent et c'est pas très joli je trouve donc quand je dis les zigouigouis c'est je vais mettre sur un fond foncé c'est tout ça tous les petits trucs là qui dépassent je trouve que ça fait pas ça fait pas soigner donc moi j'en découpe toujours tout alors oui ça prend du temps mais c'est plus propre à mon goût moi personnellement je n'aime pas du tout quand il y a des trucs qui dépassent et quand je reçois des trucs avec des trucs qui dépassent ça me c'est j'aime pas voilà donc c'est sûr alors oui ça prend plus de temps mais au moins c'est fini et soigner et il n'y a rien qui déborde voilà donc je vous fais pas de tuto pour ça vous savez découper on est d'accord c'est juste pour vous montrer donc vu que les die cut était bien grand hop puis moi on a moins de bord aussi parce que des fois il ya un grand bord blanc c'est pas forcément très très joli oui là par exemple vous voyez pas très bien mais donc en fait je suis venu juste mettre de la colle sur les bords ici et là et comme ça ça fait les espaces des emplacements photo donc là je vous ai pas fini le tuto parce que ben voilà après c'est coller des papiers et puis mettre sa déco perso c'est coller ses papiers maître mais c'était pour vous donner l'idée avec les grands die cut au lieu de vous embêter à faire des pochettes et puis les pochettes souvent c'est droit c'est tout rectiligne c'est moins fun là on a directement les emplacements photo avec les petits personnages donc voilà donc il s'ouvre comme ça donc ici pareil là j'ai découpé et je suis laissé voilà là il ya juste là j'ai un peu un peu foiré fait j'aurais dû laisser un peu plus d'espace ici donc j'aurais dû faire un pli à 0,5 et seulement après venir mettre ma page ici j'ai pas pensé donc là bas c'est un peu loupé mais bon tant pis trop tard voilà prochaine fois je le saurai avant de coller ici ma petite patte fait je mettrai une patte de 1 et un pli à 0,5 et seulement après je mettrai ma page comme ça elle sera pas abîmée donc là ici je suis venu faire une petite pochette pour glisser un petit une petite photo voilà directement donc ici on a de quoi mettre une photo ici là j'ai laissé comme ça alors pourquoi pas soit faire des coins et venir mettre juste l'espace photo vous savez les coins moi souvent je fais ça merde elle est où ma truc donc soit je prends ma paire faux de chez craftelier là avec les les coins photo si j'arrive à la mettre dedans on va faire ça on va couper ça et venir couler ici juste comme ça on viendra glisser on peut venir glisser sa photo en théorie ou alors on a plein de techniques de coin vous pouvez juste plier un morceau de papier un petit carré ou un triomphe couper vous mettez juste de la colle ici hop et on a son est son emplacement photo il ya moyen de faire un truc comme ça mesurer la taille qu'il vous faut vous mettez les deux coins et puis là ici après on peut venir glisser la photo comme ça dedans ouais je ferai peut-être ça on verra ça c'est du question de fignolage mais là vu que le papier était fort décoré j'ai pas remis de de déco ici je suis venu mettre les deux petites je pense que c'est des souris ou des rats je sais pas avec donc j'ai collé juste le bas et puis j'ai rajouté un petit cadeau comme ça on peut venir glisser une petite photo aussi ici pareil là c'est la même le même problème que de l'autre côté voyez si je mets sur la tranche là on voit donc là il faudrait que je mette ma patte de 1 un pli à 0,5 voire à 0,7 et seulement après couler ma page ce serait mieux donc là ici pépère l'ours ben il a aussi son espace photo voilà ici donc en fait ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de refaire des voilà de refaire des pochettes hop mettez vos photos ici ça s'ouvre comme ça donc là je suis venu mettre là ils sont collés si tout est collé là je suis venu mettre les petits les petits lapinous comme ça qu'ils font leur champ de leur champ ici j'ai collé aussi la petite déco voilà je mets je pense que je mettrai pas de photos parce que c'est pas très grand mais la petite déco est sympa vous mettre juste un petit message donc voilà ici on rabat comme ça ici ça s'ouvre des deux côtés il a normalement donc là j'ai mis le papier fort décoré hop et ici je vais pas savoir vous montrer ici donc là j'ai mis aussi pour laisser un espace un espace photo voilà et en fait ça se coupe ça vient se mettre on va y arriver ça vient se mettre comme ça et la petite découpe là happy holidays hop c'est ça qui fait la fermeture voilà donc comme ça on a ça donc on peut mettre du coup une donc là vous voyez je vous avais dit pour le petit si vous n'avez pas de pipette un petit morceau de papier où j'ai en j'ai arrondi les bords une attache parisienne donc ce qu'il faut juste faire gaffe c'est d'approcher votre attache parisienne avant de coller votre papier vous faites un repère donc là j'avais repéré le milieu j'avais fait un repère j'avais coupé mon papier mis mon attache parisienne et seulement après collé sinon ben ça dépasse de l'autre côté donc du coup on a dit 1, 2, 3, 4, donc 5 si on veut là on peut 5, 6, 7, notre côté du coup je ne vous ai pas montré donc ici pareil 8, 9 donc là ça se fait comme ça j'ai fait une déco ici ici les petits écureuils qui font de dos et puis lui qui se fait son petit cocktail tranquillou donc du coup j'étais à 8, 9, 10 et là je ne vous ai pas montré non plus donc ici là il y avait vraiment un grand die cut donc 11, 12 on met déjà 12 photos pour un mini album comme ça je trouve que c'est déjà plutôt pas mal donc voilà moi le seul regret que j'ai c'est que j'aurais dû laisser un peu plus d'espace mais bon tant pis donc voilà pour un peu l'idée de ce qu'on peut faire avec un bloc comme ça sincèrement moi ça m'a plu et pour un petit album comme ça ça ne prend pas beaucoup de temps et puis de toute façon Noël on n'a pas non plus 100 000 photos à mettre à l'intérieur donc voilà donc ce que je vous propose c'est de vous le faire gagner je ferai un tirage au sort si vous avez ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo ils sauront du coup je vais faire gagner ce petit bloc ce petit bloc ce petit mini album pour celles que ça intéresse s'il vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un tirage au sort et puis je le ferai gagner pour Noël à l'une d'entre vous voilà voilà bon bah sur ce je vous fais des bisous j'espère que ça vous plaira et si vous avez des questions n'hésitez pas non plus à bientôt bye bye